Alors quel âge est-ce que réellement j'ai et quelle est mon expérience professionnelle avant et après mon BTS MUC et BTSMCO ? J'ai eu une personne qui s'appelle Valentin qui m'a posé une question par mail, par l'onglet de contact de mon site, qui est très intéressante. Je vais vous le lire et je vais y répondre dans cette vidéo parce que j'étais vachement inspiré par rapport à cette question. Mais avant de commencer, je voulais déjà tous vous remercier déjà et féliciter tous les étudiants en BTS MUC qui viennent d'obtenir leur BTS actuellement. Je reçois énormément de messages en ce moment qui me remercient justement par rapport au contenu que j'avais créé, qui leur a aidé à obtenir leur BTS. Donc on va aller juste faire un petit tour sur les commentaires de la chaîne très très rapidement pour vous montrer un peu tout ça. Je remercie bien sûr toutes ces personnes qui m'ont fait savoir qu'ils avaient obtenu leur BTS et je leur souhaite bien sûr une très bonne continuation dans leurs études ou tout simplement dans leur parcours professionnel en grande distribution ou ailleurs, peu importe. Donc là on se retrouve sur les commentaires de la chaîne. Donc là c'est en off, c'est ce que moi je vois de ma chaîne. Donc il y a très peu de temps d'ailleurs aujourd'hui. Merci pour ton aide, je viens d'avoir mon BTS et c'est aussi grâce à tes vidéos. Donc merci d'avoir posté ce message. Bonjour Cahine, je viens d'obtenir mon BTS MUC en candidat libre, donc ce qui est plus difficile à obtenir. Et je tenais à te remercier pour tes vidéos, pour la méthodologie et pour la MGHC qui m'a été d'une grande aide. Donc continue comme ça et encore merci. Donc félicitations à bien sûr toutes ces personnes qui ont obtenu. Sinon j'avais obtenu aussi merci, grâce à ton contenu j'ai décroché mon BTS MUC. Donc je reçois énormément de messages de ce type en ce moment. Parce qu'à la mi-octobre avec le décalage des épreuves, il y a eu les résultats qui sont tombés très très récemment. Et donc qu'ils découvrent qu'ils ont obtenu leur BTS, c'est une très bonne nouvelle en ce moment. Je vais répondre au mail qui m'a été envoyé du coup par Valentin qui me dit « Bonjour, je voulais juste savoir votre âge. Effectivement sur votre LinkedIn, on observe une longue expérience et plus ce projet d'accompagnement du BTS MUC qui est premier en France aujourd'hui, alors que votre visage paraît jeune. Sinon je me suis abonné à votre chaîne YouTube, ce qui m'aide actuellement pour une révision de dernière minute sur le fonctionnement du marché. » Donc merci d'avoir posté ce mail, bien sûr je l'ai répondu avant de faire cette vidéo et ça m'a donné quelques idées. Pour rappel, j'ai créé un profil LinkedIn dès que j'étais en BTS et ça je vous le conseille fortement parce que sur le profil LinkedIn, ça sert en quelque sorte à répertorier toutes vos expériences. Ça vous crée un certain CV qui peut être vu par de nombreuses personnes. Donc là voici mon petit profil LinkedIn. Vous n'hésitez pas à m'ajouter d'ailleurs, je vous accepterai, il n'y a pas de problème par rapport à ça. Donc moi j'ai créé mon profil et du coup cette personne-là l'a vu et c'est vrai que dans le profil vous avez toujours votre première partie où vous mettez vos informations essentielles. Ensuite vous avez un petit descriptif de ce que vous avez fait, c'est vous bien sûr qui allez saisir ces phrases-là et après vous avez bien sûr toute votre expérience qui apparaît. Et donc cette personne-là a vu qu'en vidéo, en tout cas je paraissais assez jeune, ce qui est assez le cas quand même. Et j'avais une grosse expérience puisque à ce moment-là, au moment où je tourne cette vidéo, j'ai plus de deux ans chez Auchan en tant que manager et responsable. Je suis indépendant du coup formateur par rapport à HBTS MUC et HBTS MCO depuis bientôt trois ans, enfin deux ans et sept mois. Et j'avais quasiment trois ans d'expérience chez le Système U avant. Plus j'avais créé aussi une entreprise auparavant, une boutique en ligne pendant que j'étais encore au niveau bac à ce moment-là. Donc ça fait que j'avais beaucoup d'expérience et c'est vrai que cette personne se demandait comment est-ce qu'on pouvait avoir autant d'expérience à mon âge. Alors juste pour information, moi j'ai 24 ans aujourd'hui. J'ai 24 ans et j'ai à peu près cinq ans, bientôt six ans d'expérience en grande distribution alimentaire. Donc ça veut dire que j'ai commencé très jeune dedans. Au début en tant que salarié par hasard, je suis tombé avec des reconversions parce que je ne suis pas du tout issu du commerce au début. J'étais plutôt issu d'un milieu scientifique et j'allais vers la partie du bâtiment au début, enfin l'ingénierie du bâtiment. Je me suis reconverti entièrement, ça ne m'a pas pu directement. Donc je me suis rabattu sur le commerce puisque j'avais créé une première entreprise, donc une boutique en ligne à l'époque que j'ai exercée avec mon frère pendant deux ans et ensuite j'ai passé mon BTS. Et du coup ça fait que j'ai intégré la grande distribution très rapidement puisque quand on retourne à mon expérience, mon premier poste c'était au début, c'était employé libre-service. Donc j'ai vraiment commencé tout en bas. Là j'étais vraiment salarié, donc de janvier 2016 à septembre 2016. Après sur toute cette partie-là, chez le système U, donc pendant deux ans, c'était mes deux années de BTS que j'ai fait en alternance. Donc l'alternance permet d'acquérir de l'expérience professionnelle que vous pouvez mettre sur votre CV du coup puisque vous travaillez, vous êtes salarié, vous occupez des postes. Alors au début moi j'étais employé libre-service encore pendant mon BTS et après enfin sur les 8 derniers mois de ma deuxième année du coup, j'avais eu l'occasion de gérer déjà une première équipe. Donc j'étais manager de rayon sur le secteur DHP, donc produit d'entretien. Donc ensuite, donc après moi je suis allé chez Auchan pour faire une année de licence, déjà une licence pro. Donc j'étais 4 mois manager en formation au secteur PGC et 8 mois au secteur frais. Et ensuite je suis allé, j'ai changé de magasin, j'ai changé 3 fois de magasin en une seule année. Donc après je suis allé vers un poste de manager responsable fruits et légumes et aujourd'hui fruits et légumes plus tous les rayons frais en plus maintenant. Donc il y a pas mal de choses. Donc vous voyez qu'il y a pas mal de personnes, quand ils vont vous voir des fois, ils vont mettre quelques petits préjugés. Je pense que cette personne a été étonnée de voir que je paraissais très jeune, bon j'ai 24 ans quand même, j'ai pas 20 ans ou autre, donc l'expérience professionnelle je l'ai vraiment acquise. Et de voir qu'il y a des personnes des fois qui paraissent jeunes, qui le sont ou qui le sont pas et qui ont une sacrée expérience derrière. Des fois il y a des recruteurs qui vont se dire, elle paraît jeune, donc elle a pas d'expérience, mais quand vous creusez un peu plus et vous allez vraiment découvrir le parcours de la personne, là vous allez vraiment découvrir ce que la personne vaut réellement. Et moi j'avais fait une grave erreur une fois, c'est que j'avais eu, pour un recrutement, j'avais mal jugé une personne, qu'on a quand même fini, j'avais des préjugés un peu sur cette personne là, elle paraissait pas très bien, pas très dynamique et autres. On l'a embauché quand même, parce qu'on avait vraiment besoin de cette personne. Et à ce moment là, on a découvert une personne vraiment très extraordinaire, très très bien, qui avait des sacrées compétences. Et si on s'était arrêté au préjugé, à l'apparence de la personne ou à ce qu'elle renvoie, on aurait peut-être loupé cette personne là. Alors des fois il faut quand même se fier à notre impression, première impression, mais il faut pas rester uniquement là dedans. Des fois il faut tenter quand même le coup avec cette personne là, et voir ce qu'elle vaut réellement et creuser un peu plus. Donc voilà, n'hésitez pas du coup à m'ajouter sur ce réseau, et je vous conseille vraiment fortement de créer votre propre profil. Alors au début, vous aurez assez peu d'expérience à mettre dedans, ce qui est normal comme sur tout CV. Par contre après avec les années qui vont passer, vous allez avoir une sérieuse expérience dedans, et souvent on va vous solliciter. Moi par exemple, aujourd'hui avec l'expérience que je commence à avoir en distribution, donc 5 ans, bientôt 6 ans d'expérience, je peux à peu près trouver du boulot en manager un peu partout, en quelque sorte. Et quasiment toutes les semaines, je reçois des messages de recruteurs qui ont un poste à me proposer. Alors évidemment, je ne vais pas changer de poste toutes les semaines, mais grâce à ce profil-là que vous allez créer, vous allez vous créer des opportunités supplémentaires. Souvent des engagements moraux, éthiques avec mes recruteurs, c'est-à-dire souvent je leur garantis de rester tant de temps. Ce que je ne vous conseille pas forcément, parce que des fois ça peut vous bloquer. Et le problème, c'est que comme moi je tiens énormément à ma parole, ça veut dire que des fois j'ai eu des grosses opportunités, mais vraiment très grosses, que j'ai refusées parce que j'étais encore engagé à ce moment-là avec une autre enseigne, un autre magasin ou autre. Donc si vous voulez vraiment vous créer des opportunités par la suite, je vous conseille vraiment de créer ça. C'est un réseau social qui est professionnel. Donc là-dessus, vous allez pouvoir ajouter la personne que vous voulez. Vous allez pouvoir consulter des profils des personnes, partager des expériences, suivre des personnes publiques aussi qui vont mettre des postes, partager des nouveautés, mais sur le secteur professionnel. Donc pour rester en contact vraiment avec l'actualité grande distribution, je vous conseille vraiment d'aller dessus pour suivre aussi des grandes enseignes et voir un peu tout ce qui se fait. Ça va vous donner des idées pour vos activités professionnelles. Ça va vous donner des idées en magasin quand vous serez en poste puisque des fois vous avez un peu de manque d'inspiration, vous faites toujours la même chose. Et là tout d'un coup, vous trouvez une photo. Moi, ça arrive beaucoup au niveau des fruits et des légumes. Tout d'un coup, je vois un magasin qui fait une super TG. Ça me donne des idées pour faire les mêmes TG ensuite en magasin directement, même si la taille de magasin, ce n'est pas du tout la même. Donc voilà, on est arrivé à la fin de cette vidéo qui n'était absolument pas prévue. Donc petit résumé, je remercie tous les étudiants qui me suivent encore. Je félicite bien sûr tous ceux qui ont obtenu leur BTS cette année. Et bien sûr, j'encourage tout le monde à créer ce profil. Et bien sûr, n'hésitez pas à m'ajouter. Je vous accepterai avec plaisir, bien entendu. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Et bien sûr, à bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye !